Pour mes garçons, Seigneur, je te demande la sagesse. Ils veulent très vite atteindre le soleil de la vie, mais bien souvent, ils se brûlent les ailes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la vraie liberté. Dès qu'ils sont grands, je n'ai plus d'autorité sur eux. Mes conseils glissent sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ils veulent faire leur propre expérience de la vie, sans savoir que l'œil du jeûne est clair, mais ils ne voient pas loin. L'œil du jeûne est clair, mais ils ne voient pas loin. Ils sont comme des étrangers dans une ville. Quand on dit que l'étranger a des gros yeux, mais ils ne voient pas. Alors, Seigneur, on te demande de donner la sagesse à nos garçons. Alors, ils veulent très vite atteindre le soleil de la vie, mais bien souvent, ils se brûlent les ailes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vraie liberté. Seigneur, permets-leur de nous écouter, d'écouter la maman, d'écouter le papa. Alors, on continue la prière de la mère. C'est nous qui ramassons toujours les peaux cassées quand ils nous ramènent des enfants dont ils ne veulent plus la mère ou quand nous devons comparaître devant les parents de telle ou telle fille dont ils sont responsables de la grossesse. Seigneur, de grâce, épargne nos garçons de ces cas de situation qu'ils ne tentent même pas une fille, qu'ils ne se laissent pas tenter également par les filles afin d'amener des enfants dont ils ne veulent pas la mère. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur de leur donner ? Donne-leur, Seigneur, ta lumière pour éviter le mauvais compagnon qui les conduit parfois à la drogue, à l'alcool ou au banditisme. Quel avenir peuvent-ils construire ainsi ? Vraiment, Seigneur, quel avenir peuvent-ils construire ainsi les mauvais compagnons qui les entraînent dans la drogue, dans l'alcool ou au banditisme. Seigneur de grâce, occupe-toi de nos garçons. La seule récompense que nous attendons de garçons comme filles serait de pouvoir toujours être fiers d'eux. Bénis-les et protège-les.